Alors, nous allons commencer cette introduction, cette discussion, en fait, en nous posant une question. Qu'est-ce qui nous manque pour égaler ce que font les ingénieurs de la science-fiction ? Parce que dans la science-fiction, dans les films de science-fiction, parce que ce sont les oeuvres les plus connues, mais aussi dans les romans de science-fiction, bien plus nombreux et souvent bien plus intéressants, eh bien, on voit tout un tas d'objets techniques extraordinairement incroyables et qui nous posent la question « Eh bien, alors, je veux faire la même chose, moi, je veux mon savoir laser, je veux mon vaisseau spatial. » Qu'est-ce qui nous manque pour faire la même chose ? Alors, pour cela, on va évoquer quatre éléments qui sont tirés de quatre films différents et on va essayer de comprendre, en fait, pour un physicien, puisque moi, je suis physicien, qu'est-ce qui fait finalement la singularité de ces inventions au-delà des aspects purement techniques, simplement le fonctionnement technique de la chose, il y a quelque chose de plus fondamental qui les relie et qui les met dans un monde qui est assez différent d'une autre et, pour l'instant, assez lointain d'une autre. Alors, on va commencer simplement déjà avec la machine à fusion du professeur Octavius que l'on voit dans un film qui s'appelle « Spider-Man 2 », un film qui est sorti au début des années 2000. Et donc, cette machine à fusion, vous la voyez sur cette image, on voit Octavius qui est derrière, il a tout son système de pince, de gestion, etc. Ce n'est pas ça dont il va être question, c'est la petite boule jaunâtre qui est au milieu. Ça, c'est un plasma de fusion, il est en train de faire exactement ce que l'on essaie de faire dans les machines qui sont ici, ITER, la machine à gauche, et puis autre chose qu'est la fusion inertielle dans le laser mégajoule, utiliser beaucoup d'énergie pour fabriquer de nouveaux noyaux, transformer des noyaux, assembler des noyaux légers pour en faire des noyaux plus lourds dans l'opération, opération contre laquelle il y a une quantité considérable d'énergie qui est dégagée, ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire, soit qu'on la fasse en contrôlant le processus par un champ magnétique avec ITER, soit qu'on le fasse de manière très fugace grâce à des lasers qui vont déclencer la chose. Quand on regarde l'image d'Octavius, on voit que la machine qu'il utilise est beaucoup plus petite, il est fondée aussi, sa machine, sur la fusion. Il utilise, on sent autour de la petite boule jaunâtre une espèce de petite sphère qui a l'air de confiner les choses, ça évoque un champ magnétique, quelque chose qui maintient le plasma de fusion dans une région, et puis dans la séquence, quand on regarde bien le film, le plasma est allumé par des lasers. Donc Octavius mélange fusion par confinement magnétique, ITER, fusion par confinement inertiel, le laser mégajoule, pour nous montrer une machine extraordinairement compacte, et un petit objet qui est devant lui, qui n'est en fait rien d'autre qu'une petite étoile, parce que bien sûr, dans le film, ce que nous dit Octavius, c'est ce que disent les scientifiques, la puissance du soleil à la portée de ma main, voilà ce que nous dit Octavius dans le film, voilà ce que disent les scientifiques qui travaillent sur la fusion, la fusion thermonucléaire, c'est ce qui permet à une étoile de compenser le rayonnement qu'elle émet par sa surface, et que j'évoque dans le livre dont Myriam parlait tout à l'heure. Donc là, on a une machine qui est dans le principe fonctionnel, on comprend comment on fait, en tout cas, on construit des instruments pour essayer de faire ça, de façon industrielle, et avancer vers la production d'énergie électrique par le biais de la fusion thermonucléaire, qui s'opposerait à la fusion nucléaire qu'on utilise dans les centrales actuelles, mais simplement, la machine d'Octavius, on voit, elle est extrêmement petite, très compacte, et donc là, il a vraiment fait un progrès considérable dans la compacité de ces machines. Donc ça, c'est quelque chose qui est plausible, mais qui n'est pas encore tout à fait dans notre capacité actuellement. Maintenant, on va se poser une question concernant le sabre laser de Star Wars. Je pense que tout le monde sait voir ce que c'est, de voir dont il est question. Là, on a cette image, je crois, Gonjin, avec son sabre laser, qui le plonge dans une porte en acier. Je dis en acier, je n'en sais rien, une porte métallique, mais disons de l'acier, pour passer derrière, en fait, il veut faire fondre cette porte pour aller casser la figure aux deux méchants qui sont derrière. Et puis, regardez ce qui se passe au bout de quelques secondes. Là, on est du côté des méchants, alors ils ne sont pas très rassurés. Ils voient la porte qui littéralement fond. Le métal de la porte est en fusion sous l'effet de l'énergie que le sabre laser injecte dans le métal de la porte. Donc, question, quelle est la puissance du sabre laser de Gonjin ? Alors là, c'est encore un problème de physicien. Il suffit de se dire, de quoi ça dépend ? Ça dépend d'abord de la quantité de métal qui va fondre, du métal, évidemment. Alors là, j'ai fait l'hypothèse que c'était de l'acier, ça pourrait être autre chose. En tout cas, c'est un mélange des 92 éléments de la classification périodique. Ce n'est pas un métal idiot pour faire des portes de protection. Par exemple, l'étain. L'étain est un métal idiot pour des portes de protection parce que sa tempière de diffusion est beaucoup trop basse, à 260 degrés Celsius. On s'en sert pour faire de la soudure en électronique. Donc, ils font à basse température. Donc là, on a, mettons, de l'acier, par exemple de l'acier. Ça va dépendre de la qualité du métal. Ça va dépendre de la quantité de métal qu'on peut estimer. On peut l'estimer, regardez sur l'image, on voit la forme du cercle qu'il a fait. On peut comparer la taille du personnage. Ça donne une idée de la taille du cylindre qu'il a foré dans la porte. Donc, le volume, l'acier, on sait que ça pèse 8 tonnes par mètre cube. La température de fusion, 1500 degrés Celsius. Je vous fais grâce des détails. On peut calculer la quantité d'énergie qu'il a fallu injecter dans la porte pour la faire fondre. Et on a la durée. La durée, quelques secondes, quand on regarde la séquence. Et quand on fait fondre une porte en acier en quelques secondes, on déduit la puissance nécessaire. La puissance, en physique, c'est le débit d'énergie. L'énergie, c'est la capacité à faire des transformations. Par exemple, faire fondre une porte. La puissance, c'est le débit d'énergie. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie qu'il a fallu mettre dans la porte, divisée par la durée. Ça nous donne quelque chose qui est de l'ordre de 1 gigawatt, 1 milliard de watts. 1 milliard de watts, c'est aussi la puissance que nous a indiqué Octavius avec sa machine. Il nous a indiqué 1000 mégawatts. Le méga, c'est le million de watts. Le gigawatt, c'est le milliard de watts. Donc, 1000 mégas, ça fait bien 1 gigawatt. 1 gigawatt, c'est tout simplement la puissance produite par un cœur de réacteur nucléaire à fission, les réacteurs habituels, et que l'on espère produire dans le réacteur à fusion, quand on sera capable de maîtriser ces réactions et de mettre en œuvre ça pour la production électrique. 1 gigawatt dans le sabre laser, vous avez vu que la machine d'Octavius n'était déjà pas très grande au regard des projets ITER et du laser Mégajoule. Et là, on voit que le sabre laser, ça tient dans la main. C'est un machin tout petit. Ça pèse peut-être 500 grammes, 800 grammes, 1 kilogramme. Ce n'est pas très lourd et c'est capable de produire la même puissance qu'une centrale nucléaire. Donc là, déjà, on voit qu'on rentre encore dans un autre ordre de machine qui devient non seulement très puissante, beaucoup de watts, mais en plus très compacte. Et puis, on peut se poser la question aussi pour l'étoile de la mort. Après tout, dans Star Wars, l'arme de destruction ultime galactique, c'est l'étoile de la mort capable de réduire en poussière une planète entière. Combien d'énergie il faut pour faire ça ? Quelle est la puissance de l'étoile de la mort ? Eh bien, ça aussi, on peut l'estimer. Alors, on voit ici le turbolaser en action qui pose quelques problèmes d'optique géométrique pas triviaux. Donc, je glisse sur ceux-là, puisqu'ils ne sont pas triviaux, mais ils sont pour le moins impossibles à résoudre en pratique. On sait qu'il réduit la planète Alderand en poussière. Alderand, c'est une planète qu'on va supposer à peu près identique à la Terre. Et donc, pour réduire une planète en poussière, pour séparer tous ces éléments individuellement, il faut dépenser une énergie équivalente à ce qu'on appelle son énergie de liaison gravitationnelle. Une planète est tenue par sa propre gravité. Si vous dépassez cette énergie de liaison gravitationnelle, vous répandez la planète en poussière à l'infini, qui vont s'étendre jusqu'à l'infini. Pour la Terre, l'énergie de liaison gravitationnelle est énorme. Elle représente 2 10 puissance 32 joules. C'est absolument considérable. Pour se faire une idée de ce chiffre, on peut comparer, par exemple, à la consommation humaine d'énergie en une année. 5,5 10 puissance 20 joules. Autrement dit, détruire la planète Terre, c'est 400 milliards d'années de consommation énergétique humaine. Bon, ça veut dire qu'on est assez tranquille. On n'est pas parti pour réduire la Terre en poussière. On est parti pour la modifier, en tout cas son état de surface et son état atmosphérique. Mais certainement pas, la détruire. On peut comparer ça à la puissance que produit le Soleil. Le Soleil, en un millionième de seconde, produit l'énergie qui est nécessaire à l'humanité pendant une année. En gros, en un millionième de seconde, un millionième de seconde du Soleil entier, c'est l'énergie dont a besoin l'humanité. Il faut, si l'on voulait détruire une planète comme on le voit dans Star Wars avec une machine qui serait le Soleil, une machine qui aurait la puissance du Soleil, il faut environ 6 jours du Soleil. Le Soleil tourne pendant 6 jours, on accumule l'énergie produite pendant 6 jours et on la relâche d'un coup dans la planète. Là, vous avez une chance de la détruire. Voilà l'ampleur de la machine qui est au cœur de l'étoile de la mort. Et quand je dis ça, en fait, c'est même beaucoup plus que ça. Ça, c'est le minimum. Le minimum, c'est-à-dire juste la réduire en poussière et que ça aille lentement à l'infini. Mais en pratique, ce que l'on voit, c'est qu'Elderrand explose littéralement sous l'effet du turbolaser de l'étoile de la mort. Et donc, en plus de fournir l'énergie de liaison, celle qui tient la planète, qui tient les éléments de la planète sous l'effet de la gravité, il faut en plus de ça fournir l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement d'expansion de la planète. Et ça, on peut l'estimer en observant le film, toujours pareil. On prend notre chronomètre, notre crayon, notre papier et on enquête sur le film et on constate que la vitesse à laquelle la planète est en expansion, à laquelle les débris de la planète sont en expansion, toujours supposant qu'elles en gros les caractéristiques de la Terre, eh bien ces débris vont à une vitesse de l'ordre de 10 000 km par seconde. Et donc là, c'est une vitesse absolument considérable et donc une énergie de mouvement, une énergie cinétique, elle aussi tout à fait considérable, qui est de l'ordre de centaines de milliers de fois plus considérable que l'énergie de liaison gravitationnelle. Autrement dit, ce n'est pas juste une unité de liaison qu'il faut fournir, c'est 100 000 unités de liaison qu'il faut fournir pour détruire, tel qu'on le voit dans le film, la planète Aldoran. Et ça, ça veut dire que la machine qui est au cœur de l'étoile de la mort, si elle doit faire un tir tous les 6 jours, on l'a dit tout à l'heure, il faut 6 jours de soleil pour faire un unique tir, imaginons que la machine ne puisse tirer que tous les 6 jours, eh bien ce n'est pas un soleil qu'il faut dans la machine, c'est 100 000 et même plusieurs centaines de milliers de soleils dans l'étoile de la mort. Je rappelle, le soleil, son rayon, c'est à peu près 700 000 km. L'étoile de la mort, on nous dit dans le film, une petite lune, ça ressemble à une lune, c'est-à-dire un satellite d'une grande planète, ça peut être quelques centaines de kilomètres de diamètre. Comment faire tenir une machine comme le soleil et comme 100 000 fois le soleil dans un objet qui ne fait que quelques centaines de kilomètres ? Voilà un problème que les ingénieurs ont dû résoudre dans Star Wars et que, bien sûr, on voit tout de suite qu'il y a un hiatus entre ce que l'on voit et ce que l'on sait de la physique. Alors, dernier point que l'on peut évoquer, c'est le voyage interstellaire. Le voyage interstellaire, représenté par l'Enterprise de Star Trek, qui est là vraiment le vaisseau ultime, ce n'est pas tellement celui-ci dont on va discutir, c'est d'autres vaisseaux qui ont l'air plus plausibles. D'abord, on va commencer par le vaisseau tout à fait réaliste, cette fois-ci réel même, qui est la fusée Saturn V qui a emporté en 1969 les premiers humains américains à la surface de la Lune. Cette machine, c'est tout simplement la plus puissante machine jamais réalisée par l'humanité. Elle a produit pendant les 165 secondes de son fonctionnement de son premier étage, il y avait 5 moteurs de la nomenclature qui était F1, ces 5 moteurs ont à E5 produit 120 gigawatts de puissance. 120 gigawatts, c'est donc l'équivalent de 120 réacteurs nucléaires, c'est l'équivalent d'un peu moins de 2% de la production énergétique mondiale de 1969. Donc, cette unique machine, pendant un peu moins de 3 minutes, c'était un peu moins que 2% de l'énergie consommée par toute l'humanité. Donc, on voit l'ambition de la machine extraordinairement puissante qui a permis d'envoyer le train lunaire en orbite basse, puis tout le train lunaire vers la Lune avec posé 47 tonnes sur la Lune. Donc, c'est quelque chose de tout à fait, une fusée tout à fait extraordinaire qui n'a pas d'équivalent, pas eu d'équivalent fonctionnel jusqu'à présent. Des projets sont en train de, pour le retourner vers la Lune, éventuellement aller sur Mars de construire des fusées qui sont aussi ambitieuses que la fusée de Saturn V. Alors maintenant, imaginons un voyage interstellaire raisonnable. On va voyager à un dixième de la vitesse de la lumière, qu'on note par la lettre C. On va envoyer 1 000 tonnes de charge utile, c'est-à-dire que ça a l'air pas mal, mais il n'y aura pas d'humains. Ce n'est pas suffisant pour mettre des humains ou des êtres vivants dans 1 000 tonnes de charge utile. Ce sera uniquement des robots, des caméras, des moyens de communication, etc. Un petit réacteur, une source d'énergie, finalement. 1 000 tonnes de charge utile à un dixième de la vitesse de la lumière. On atteint les taux de la plus proche en à peu près 50 ans. Vous voyez que ce n'est pas ambitieux comme l'Enterprise, ce n'est pas Star Wars où on prend le vaisseau spatial comme on prend l'autobus. Eh bien, l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement de ces 1 000 tonnes à un dixième de la vitesse de la lumière, c'est en gros équivalent à la consommation humaine d'énergie en une année. Dit autrement, toute l'énergie qu'humanité consomme en une année, vous en faites un gros tas. Je passe sur des détails techniques, mais vous voyez qu'ils ne sont pas très importants dans mon raisonnement. Vous faites un gros tas de toute cette énergie et vous l'injectez aussi habilement que possible dans vos 1 000 tonnes de charge utile. Et voilà, vous les avez à un dixième de la lumière, de la vitesse de la lumière vers alpha du centaure. C'est dire l'ampleur considérable de l'énergie qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire plus que toute l'énergie dont dispose l'humanité, parce qu'il faut bien qu'il en reste un peu pour nous autres pauvres humains. Et donc, il faut disposer. Il faudrait, pour faire un voyage interstellaire de cette sorte, que l'humanité dispose d'une quantité considérable d'énergie, peut-être 100 fois plus, de sorte que ce budget énergétique, d'un voyage interstellaire assez modeste finalement, 1000 tonnes à un dixième de la lumière, et bien que ce voyage interstellaire assez modeste ne représente que 1% du budget énergétique humain. Et ça, c'est presque indépendant des détails techniques qui eux-mêmes posent problème, posent question. Quelle motorisation ? Comment fonctionne la machine ? Etc. Néanmoins, on voit que tout simplement du point du fondamental, il faut multiplier par au bas mot 100 le budget énergétique de l'humanité. Donc, il nous faut beaucoup plus d'énergie pour ça. Multiplier par 100, si on a un taux de croissance de 1,5% de notre consommation d'énergie, tel qu'on constate depuis déjà quelques dizaines d'années, il faut au minimum trois siècles pour multiplier par 100. Donc, on voit qu'il faut beaucoup d'énergie et qu'en plus de ça, il va falloir attendre longtemps, parce que pour accumuler cette énergie-là, pour que l'humanité dispose de cette énergie-là, en faisant l'hypothèse très forte que ça va se comporter comme on se comporte depuis quelques dizaines d'années, rien n'est moins sûr, et bien il faudra quand même trois siècles pour arriver à disposer de l'énergie nécessaire pour simplement envoyer le vaisseau. Alors, là, un vaisseau tout à fait plausible, qui est le vaisseau Venture Star du film Avatar. Lui, il est plausible parce qu'il est, d'abord, il est plutôt joli, il n'a pas une tête super esthétique profilée comme on les voit dans Star Wars ou dans Star Trek. Néanmoins, c'est un vaisseau dont je peux parler pendant plus d'une heure, mais on peut en dire des choses du point de vue encore de son fonctionnement énergétique. On nous donne des caractéristiques du vaisseau, l'air de rien, on nous dit, ils ont atteint Pandora, le monde vers lequel se rendent les humains, qui est en orbite autour d'une étoile qui s'appelle Alpha du Centaure, donc cette étoile la plus proche du système solaire, celle que je proposais de viser tout à l'heure en une cinquantaine d'années voyageant à un dixième de la vitesse de la lumière. Eh bien, le Venture Star, il a mis 5 ans, 9 mois et 22 jours pour l'atteindre. Ça, c'est dit dans le film, un peu moins de 6 ans. Et la distance, à peu près 4 années-lumière, ça veut donc dire que le vaisseau, je fais un calcul rapide, il y aurait des subtilités parce qu'il faut entrer maintenant dans le domaine de la physique relativiste, dans le domaine de la physique qui prévaut quand on est à des vitesses proches de celle de la lumière, en divisant la distance par la durée, en gros 4 années-lumière divisé par 6 ans pour faire rond, eh bien, il faut, on va atteindre une vitesse de l'ordre de 2 tiers de la vitesse de la lumière. Il y aurait tout un tas de petites subtilités, mais ça nous donne déjà une assez bonne idée de la vitesse. 2 tiers de la vitesse de la lumière, pas 10%. Et on peut calculer avec ce raisonnement-là, on peut calculer que l'énergie cinétique de vaisseau va représenter un tiers de son énergie de masse. L'énergie de masse, vous la connaissez, c'est MC2. E égale MC2. C'est probablement la formule que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu une voix une fois dans sa vie. Eh bien, un tiers de l'énergie de masse du vaisseau doit être transformée en énergie cinétique. Et ensuite, on peut calculer tout ça. Les nombres que je vais vous afficher ne sont pas très importants. C'est pour dire que ça se calcule, ça s'estime. Avec le peu d'informations qu'on a dans le film, on peut essayer de remonter à son fonctionnement. Et qu'est-ce qu'il y a ? On voit des grosses sphères qui, semble-t-il, contiennent le carburant, c'est-à-dire la matière qui transformée va produire l'énergie nécessaire à la propulsion du vaisseau. La seule solution pour que ce vaisseau soit propulsé, c'est que ces sphères contiennent de l'antimatière, qu'elles transforment la matière avec de l'antimatière qui est stockée et que la réaction, combinant matière et antimatière, se transforme intégralement l'énergie de masse de ces réactifs en énergie de propulsion pour le vaisseau. Et si on fait quelques petits calculs, si on prend un vaisseau qui fait un million de tonnes, le vaisseau au sens de la charge utile, les humains, les habitats, le cargo, etc., un million de tonnes, c'est une plateforme pétrolière. Donc là, on a de quoi faire. Ce n'est pas gigantesque, mais on a de quoi faire. Si ce vaisseau fait sa charge à vide un million de tonnes, il faut pour se décélérer, il faut qu'il fasse 2 300 000 tonnes. Il faut qu'il ait encore un bon million de tonnes de carburant juste pour le décélérer une fois qu'il a atteint sa vitesse de croisière. Et puis pour atteindre sa vitesse de croisière, il faut aussi qu'il ait du carburant. Il ait du carburant pour accélérer la charge utile et pour accélérer le carburant qui va lui servir à décélérer. Au final, on peut s'aimer que la masse du Venture Star, s'il fait 1 million de tonnes, elle est supérieure, presque proche à 6 millions de tonnes en total. Donc ça fait un vaisseau qui est tout à fait considérable, tout à fait considérable. Sur ces plus que 5 millions de tonnes, il y en a quasiment 4,6 qui viennent du carburant, du carburant, matière, antimatière, la moitié, moitié chacun. La matière, c'est facile. Vous prenez ce que vous voulez, vos meilleurs ennemis, du sable, de la poussière, ce que vous voulez. Et de l'autre côté, antimatière, ça, il faut la produire parce qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Il faut la produire. Et évidemment, produire 2 millions, un peu plus de 2 millions de tonnes d'antimatière, ce n'est pas facile du tout, les accélérateurs de particules qui, par les collisions très énergétiques qu'ils font entre les particules, produisent pour partie de l'antimatière qui est étudiée dans les grands laboratoires de physique des particules. Et les estimations qu'on peut faire de production d'antimatière depuis le début des accélérateurs, depuis les années 50, c'est quelques milliardième de grammes. Et là, il nous en faut 2 millions de tonnes. Donc on voit tout de suite l'écart considérable qu'il y a entre nos capacités de production d'antimatière, si j'ose dire, et celles qui seraient nécessaires, les quantités qui seraient nécessaires pour propulser un vaisseau comme le Venture Star. Au final, l'énergie du Venture Star, l'énergie cinétique du Venture Star, j'ai mis les nombres pour vous effaroucher un peu, mais pour vous dire que ça se calcule, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas, on peut le sortir de la physique basique, presque basique d'une certaine façon, et bien l'énergie mise en œuvre, en fait, elle est 130 000 fois supérieure à la consommation humaine d'énergie en une année. 130 000 ans de consommation d'énergie humaine annuelle pour ce vaisseau, le Venture Star, juste pour atteindre sa vitesse et décélérer pour qu'il atteigne sa cible, Pandora, dans le système d'Alpha du Centaur. Et donc là, on voit qu'on obtient encore des chiffres absolument faramineux. Donc au final, alors avant de passer au final, le projet d'Edalus, voilà une image d'artiste du projet d'Edalus, qui est un projet de vaisseau interstellaire qui ressemble dans ses ambitions au Venture Star, c'est-à-dire un dixième de la vitesse de la lumière, enfin plutôt un peu moins que le Venture Star, un dixième plutôt que les deux tiers, mais qui vise une étoile qui s'appelle l'étoile de Barnard, un peu plus lointaine, à six années-lumière. C'est quelque chose qui a été imaginé par les ingénieurs de la British Interplanetary Society dans les années 70, 73, 78. Un projet assez bien ficelé, tout à fait techniquement pensable, tout à fait en dehors de nos moyens. La puissance du premier étage, le diamètre du premier étage est 50 mètres, vous voyez donc c'est une énorme, le simple propulseur, c'est un truc absolument gigantesque. La puissance du premier étage, c'est à peu près deux fois la puissance de l'humanité. La puissance du premier étage pendant deux ans, c'est deux fois la puissance actuelle de l'humanité. Donc c'est-à-dire, c'est un vaisseau tout à fait considérable et on le voit encore où les énergies ou les puissances à mettre en œuvre sont comparables et des fois bien supérieures à l'humanité entière elle-même. Donc on voit tout de suite l'ambition de ces projets de voyageur stellaire, on le voit avec le sabre laser, on le voit avec l'étoile de la mort, encore bien pire. Bref, ce qui nous manque d'abord, vous l'aurez compris, au-delà de la technique, il y a évidemment des aspects techniques, les boulons, quelles sciences on va utiliser, comment fabriquer ça, comment on évacue la chaleur, comment etc. Tout ça sont des aspects extrêmement importants, mais fondamentalement pour un physicien, ce qui nous manque c'est énergie et puissance, beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. L'énergie, comme je le disais tout à l'heure, étant la capacité à faire des transformations, déplacer un vaisseau dans le lointain, faire fondre des tonnes et des tonnes d'acier avec un sabre laser en quelques secondes et la puissance mesurant le rythme de ces transformations, le débit d'énergie et donc le rythme de ces transformations. Alors sur ce tableau indigeste, mais c'est simplement pour montrer où se placent ces œuvres de fictions. J'ai placé différentes sources d'énergie et les ai classées par densité énergétique spécifique. Spécifique, c'est par unité de masse. Combien d'énergie je peux tirer de la source par kilogramme de la source ? Alors on le voit qu'on peut regarder des volants d'inertie, c'est des systèmes de stockage en rotation, ça c'est des objets réels, des piles au lithium, l'essence, le dihydrogène, la fusion, voilà toutes ces choses qu'on peut utiliser. Et j'ai mis en gras la science-fiction. Et on voit que le sabre laser, il commence à avoir des densités d'énergie tout à fait considérables. La machine d'Octavius, elle est de l'ordre de la fusion que l'on ne sait pas encore faire sur Terre au sens de la contrôler sur Terre. On voit que le Venture Star et à forceur l'étoile de la mort sont au-delà, très au-delà de nos capacités techniques. J'ai pu indiquer ici un certain nombre d'équivalents physiciens. L'électron-volt est une énergie de physicien, une petite unité d'énergie et je l'ai exprimé par proton, c'est-à-dire le noyau le plus simple, le noyau d'hydrogène. Un centième d'électron-volt par proton, ça se font les piles au lithium. Un dixième d'électron-volt par proton, ça c'est la combustion du bois. Un électron-volt par proton, on est déjà encore cent fois au-dessus de ce qu'on a imaginé tout à l'heure à partir des piles au lithium, c'est le dihydrogène. Un millième, un million de fois plus, un méga, un million d'électron-volt par proton, ça c'est l'énergie nucléaire. On voit tout de suite quel est l'intérêt de l'énergie nucléaire telle que nous l'utilisons actuellement. La fission, au regard de l'énergie chimique, la combustion du pétrole, elle est beaucoup plus dense. Pour un kilogramme de matière, on tire un million de fois plus d'énergie. Voilà son intérêt. Elle a aussi des inconvénients, comme toute source d'énergie, à des avantages et des inconvénients. Ça représente un millième de l'énergie de masse, parce qu'on a dit E égale mc2, donc l'énergie par unité de masse, E sur m, c'est égal à co². Voilà, si vous êtes capable de tirer 100% de l'énergie de masse, vous êtes à co². Eh bien, la fusion, la fission d'abord, elle est à un millième de co². La fusion est à quatre millième de co². Un quart de co², c'est la bâchite d'Octavius, c'est déjà de la science-fiction. Le Venture Star, un tiers de co². L'antimatière, co², 100%. C'est la façon la plus efficace de transformer la matière en énergie. Problème, l'antimatière n'existe pas à l'état naturel. Et je ne parle même pas de l'étoile de la mort, qui est au-delà de la physique que nous connaissons. Et donc, voilà un peu ces sources d'énergie-là dont nous disposons. Eh bien, on voit qu'elles sont tout à fait insuffisantes pour nourrir les machines. Encore une fois, la machine, elle est là pour faire des transformations. Vous n'avez pas l'énergie, vous n'aurez pas la transformation. Vous n'avez pas le bon débit d'énergie, vous n'aurez pas le bon rythme de transformation. Eh bien, nos machines, nos capacités actuelles n'ont ni la bonne quantité, ni le bon rythme par rapport à ces machines extraordinaires de la science-fiction que je vous ai présentées. Alors, on peut s'amuser quand même à se dire que l'humanité, elle va peut-être progresser techniquement, va se passer des choses. Regardons l'humanité en rouge versus des phénomènes physiques, naturels, qui sont de la terminémie de l'atmosphère, des séismes, etc., en noir. Et on voit que certaines machines de l'humanité, alors pour la plupart des armes nucléaires, bien sûr, mais aussi tout simplement la consommation d'un pays entier, comme les USA ou la consommation mondiale d'énergie, se compare aux forces telluriques, comme on dit. Autrement dit, l'humanité dispose déjà d'une quantité d'énergie qui dépasse celle d'un séisme ou qui dépasse celle d'une éruption volcanique d'ampleur. La différence, c'est que l'éruption volcanique ou le séisme libère cette énergie en un temps très court, donc la puissance est extrêmement élevée, d'où les catastrophes que l'on voit au moindre séisme ou éruption volcanique un peu sérieuse, tandis que l'humanité délivre cette énergie considérable en une année, ce qui a l'air d'être plus lent. Néanmoins, comme l'énergie est là et que l'humanité délivre cette énergie au rythme de 17 TWh, 17 000 milliards de watts, eh bien l'humanité transforme la planète à l'échelle de la planète, puisqu'elle a les mêmes potentiels énergétiques que des phénomènes planétaires. Donc il n'y a pas de miracle. Si l'humanité agit à l'échelle de la planète, transforme le sol, transforme l'atmosphère, transforme tout son environnement, c'est parce qu'elle dispose d'une quantité finalement assez considérable d'énergie, trop peu pour la science-fiction, mais tout à fait considérable au regard d'autres phénomènes naturels. Alors d'où vient cette énergie pour l'humanité ? Vous connaissez ce diagramme où on voit très bien l'augmentation exponentielle de la consommation d'énergie humaine depuis les années 1800, où essentiellement on consommait du bois, jusqu'à maintenant on consomme plein de choses, et dont essentiellement 81%, en chiffreront les 4-5e, sont des combustibles fossiles. Les 4-5e de l'énergie humaine de l'humanité sont des combustibles fossiles. Par ailleurs, on voit que le bois, on en consomme autant, et la biomasse en général, autant maintenant qu'en 1800. Donc on n'a pas enlevé la biomasse au prétexte qu'on avait le charbon ou le pétrole. On n'a pas enlevé le charbon ou le pétrole au prétexte qu'on avait l'énergie nucléaire. L'humanité n'a jamais fait aucune transition énergétique, elle n'a fait qu'une chose, accumuler les sources d'énergie pour avoir maintenant une quantité tout à fait considérable. La quantité a été multipliée depuis deux siècles environ par 27, un peu moins que 30, tant parce que le nombre d'habitants sur Terre a augmenté, que parce que la consommation moyenne par habitant a augmenté, avec des disparités considérables, où il y a des habitants terrestres, des humains actuellement, qui ont aussi peu d'énergie par habitant que nous, nous en avions au Moyen-Âge, et il y a des gens sur Terre qui ont des disponibilités énergétiques par humain qui sont absolument fantastiques de l'ordre de 100 à 200 fois ce qu'un humain avait typiquement au Moyen-Âge. Et donc, on a une puissance, cette puissance, ce rythme de consommation annuel nous donne une puissance pour l'humanité qui est de l'ordre de 17 TWh, 17 000 milliards de watts. Et donc, on a beaucoup d'énergie, on fait des transformations à l'échelle planétaire et on le fait à un rythme en plus assez raisonnable. Ça se voit, ça se voit pas en deux jours, ça se voit en un an, en deux ans, en dix ans, on voit les transformations que l'humanité a pu mener sur l'ensemble de la planète. Alors, je viens de dire que les 4 cinquièmes de notre énergie viennent d'énergie de stock. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Si l'ambition, c'est de multiplier par 100 notre disponibilité énergétique pour pouvoir faire un voyage interstellaire, par exemple, d'où on va la sortir ? Eh bien, on va dire, il n'y a qu'à en tirer plus, il n'y a qu'à tirer plus de pétrole, par exemple. Je dis énergie de stock, ce serait le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, qui sont aussi des énergies fossiles et l'uranium aussi, bien sûr, qui est énergie de stock. Donc, il n'y a qu'à en tirer plus. C'est quoi le destin d'une énergie de stock ? Eh bien, un stock, quand on pioche dedans, ça finit par l'épuiser. Qu'est-ce qui va se passer pour énergie de stock ? Là, ici, représenter l'extraction en milliards de barils par an, l'extraction pétrolière. On pourrait refaire ça pour d'autres sources, le charbon, le pétrole, le charbon, excuse-moi, le gaz ou l'uranium. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il peut se passer plusieurs choses. On peut décider qu'on va consommer comme le dernier jour, mais la même chose pendant les n prochaines années. Et ça, on donne ça le rapport R sur P, ressources sur reproduction. Combien j'en ai divisé par combien j'en consomme ? Ça me donne une idée. Si je fais la même chose, au bout de combien de temps, ça tombe à zéro ? Une cinquantaine d'années pour le pétrole. On pourrait dire que ce n'est pas grave, on va continuer comme d'habitude. Croissance exponentielle, eh bien, on retombera aussi à un moment donné, quand on aura épuisé le stock, on retombera avant. Parce que la surface sous la courbe, c'est la quantité de stock restant, ce qui reste à extraire. On le connaît assez mal, on en a quand même des idées, mais c'est ce qui reste à extraire. Et on sait que c'est fini. Donc, si on monte très haut, on redescendra, on tombera à zéro plus rapidement encore. Le plus probable, c'est qu'on ait une courbe qui est plutôt cette forme en cloche. On va atteindre un maximum qui se trouve être en ce moment, probablement quelque chose dans les années que nous vivons actuellement. Et ensuite, la production, qu'elle soit pétrolière, de charbon ou de gaz, quand on aura atteint pour chacun leur pic de production, eh bien, ne pourra que décroître inéluctablement. Eh bien, voilà les questions qu'on peut se poser. C'est que nous avons bâti notre système économique, notre système énergétique et notre système technique sur la partie croissante. Et là, on s'attend à une partie décroissante. Quoi qu'on fasse, ce sera une partie décroissante. Et est-ce que nos systèmes techniques, est-ce que nos systèmes économiques, est-ce que nos systèmes sociaux, est-ce que, bref, tout ça fonctionnera encore au moment où on sera en décroissance de l'énergie. Donc, on est plutôt dans la question de savoir si on va atteindre x100 pour faire des voies interstellaires. On est déjà en train de se poser la question de l'humanité passera-t-elle le prochain siècle déjà, ne serait-ce que ça, du point de vue de sa consommation d'énergie. Conclusion. Je l'ai dit, l'énergie quantifie la capacité à effectuer des transformations. Beaucoup d'énergie, beaucoup de transformations. La puissance, c'est le rythme de ces transformations, le débit d'énergie, c'est donc le rythme de ces transformations. Donc, pour faire ce que l'on voit dans la science-fiction, on voit les transformations qui sont énormes, beaucoup d'énergie et rapides, beaucoup de puissance. Il faut que l'humanité augmente considérablement l'énergie dont elle dispose et la puissance dont elle dispose pour faire comme dans la science-fiction. Problème, on peut se poser la question de savoir si l'humanité passera du point énergétique le prochain siècle. Merci, merci beaucoup de votre attention. Merci, merci beaucoup Roland pour cette présentation passionnante. J'ai appris énormément de choses. J'en suis ravi, j'en suis ravi. C'était l'objectif caché de cette conférence. Super. Alors, nous avons beaucoup de questions pour vous. Ce qui n'est pas étonnant, la science-fiction et les sciences, ça passionne. Alors, une première question de Régis qui nous dit, sans parler de la puissance du sabre laser, comment contrôler la longueur du faisceau ? Ah oui, alors bien sûr. Évidemment, là, tout à fait, extrêmement bonne question. Moi, je suis focalisé sur les aspects énergétiques pour avoir cette ligne-là. Mais il y a des problèmes beaucoup plus évidents, beaucoup plus simples qui se posent au sabre laser. Pourquoi la lumière s'arrête là ? La lumière, elle ne s'arrête pas là, comme ça. Et puis, les sabres, ils se bloquent quand on les tape. La lumière, regardez, le faisceau lumineux qui m'éclaire d'ici et qui m'éclaire de là, il n'y a pas un bruit quand les deux faisceaux lumineux se croisent quelque part autour de moi. Donc, les sabres laser ne doivent pas se bloquer. Les sabres laser ne devraient pas avoir cette longueur. Ils ne devraient même pas partir la lumière sur les côtés. On ne devrait pas les voir, ou très peu, parce qu'un faisceau laser, en plus d'être monochromatique, une seule couleur, il est presque unidirectionnel. Et voir, il faut que la lumière rentre dans votre œil. Donc, c'est vrai que le faisceau soit braqué, la pointe soit, vise votre œil pour que vous le voyez. Sur le côté, vous ne devriez que peu voir le sabre laser, si ce n'est par la diffusion atmosphérique ou de particules ambiantes. Donc, bref, le sabre laser, bien sûr, bien sûr, il ne s'agit pas... On peut détruire, si j'ose dire, le sabre laser de bien d'autres façons que pour les aspects énergétiques. Mais si l'on oublie les aspects que soulève notre auditeur, il y avait l'aspect énergétique qui permet de faire une enquête. Finalement, là, c'était une enquête scientifique. Oublions ces aspects-là. Oublions-les. Bien sûr, on sait que ça ne marche pas. Mais et si ça marche ? C'est quoi la puissance ? Et là, faire cette enquête, on peut faire ce petit travail d'enquête à propos du film. Très intéressant. Alors, encore une autre question de Nicolas, qui nous dit, c'est un joli travail de Mythbusters. Que pensez-vous des personnages publics comme Elon Musk, qui ont des velléités proches de la science-fiction, comme par exemple... Bien sûr. Alors, il n'est pas proche de la science-fiction. Il est dans la science-fiction. J'entends pas là. Quand je dis qu'il l'est, ça veut dire... Il utilise explicitement de l'imagerie ou de l'imaginaire de la science-fiction, notamment de la science-fiction de l'âge d'or, des années 50-60. Une science-fiction qui était très pro-technique. La technique est la réponse à tous les problèmes. On va essaimer dans le système solaire les vaisseaux, les fusées, les machins. Assez logiquement, vu l'ambiance qui est prévalée après la Seconde Guerre mondiale, avec cet engouement technique et ces fameuses 30 glorieuses. Donc la science-fiction, elle fait la promotion de ça, au moins dans cette partie. Après, il y a eu une science-fiction plus désenchantée dans une ère des années 80, dans un mouvement qu'on appelle le cyberpunk. Mais en tout cas, effectivement, Elon Musk connaît très bien la science-fiction. Il utilise cet imaginaire-là de solutionnisme technique pour nous dire « Regardez, c'est génial, on va faire plein de trucs ». Mais il est exactement dans l'hubris. C'est la toute-puissance des auteurs de science-fiction de cet âge d'or qui faisait la promotion « On va aller explorer la... » Enfin, il y aura des bases lunaires. Exactement ça. Il est exactement là-dedans. Sauf qu'il le fait maintenant avec les moyens modernes. Il le fait avec son bagouille. Il le fait avec sa technique. Il n'a rien de rien. Il a quand même, techniquement, il a des réussites à son actif, incontestablement. Sa fusée Falcon 9, toute son affaire spatiale, incontestablement, c'est un succès technique manifeste. Et donc, du coup, entre cet objet technique-là qui marche, d'autres qui ne risquent pas de les faire marcher, le Hyperloop, alors ça, je n'y crois pas une seconde, mais... Et ça, et cet imaginaire qui est derrière, plus son aura, son bagout, etc., ça fait que les gens peuvent adhérer à ces propositions. Alors qu'en fait, il est très exactement dans l'hubris technique qu'il faudrait éviter, si on voulait, disons, gérer sainement ou plausiblement notre planète. Et d'un point d'enquête énergétique de ces projets ? Alors, pour l'Hyperloop, c'est toujours pareil. Alors, on pourrait... Je n'ai pas fait l'enquête, mais évidemment, c'est une débauche d'énergie. Parce que plus on va... Il peut le mettre dans le lit. À la fin, il faut... S'il est son tube, il est dans le lit, il faudra qu'il soit dans le lit. Il y a l'énergie cinétique des gens à payer. Il faut la payer pour les accélérer. Et il faut la dépenser, il faut la retirer, si j'ose dire, pour les ralentir, pour qu'ils arrivent à bonne destination sans s'écraser lamentablement. Et donc, il faut payer deux fois. Parce que dès qu'on fait une transformation, ça coûte de l'énergie. Vous voulez chauffer, ça coûte. Vous voulez refroidir, ça coûte de l'énergie aussi. Donc, vous voulez accélérer, ça coûte. Vous voulez décélérer, ça coûte aussi. Et quand vous voulez aller vite, évidemment, l'énergie, elle va comme le carré de la vitesse. Donc, c'est... Bon, bref. C'est une débauche d'énergie pour le plaisir de pouvoir aller de Los Angeles à San Francisco en cinq minutes. Ou de New York à Los Angeles en une demi-heure. Ouais, super. Mais bon, peut-être, on peut y aller aussi lentement. Ça marche aussi, puis on peut se téléphoner. Alors, une question encore de Nicolas. La cryogénie est-elle un rêve réaliste ? Alors, la cryogénie, ça serait dans l'idée... Là, je pense que Nicolas fait référence au voyage interstellaire. L'idée, c'est de dire, on va y aller vite. Enfin, vite. Aussi vite qu'on peut. Disons une fraction de la vitesse de la lumière. Sinon, c'est pas la peine. Les vaisseaux actuels, si on les a envoyés vers les étoiles, leur durée de voyage, c'est 80 000 ans. Donc, on ne fait rien avec ça. Donc, un dixième de la lumière, déjà, c'est 50 ans. Et c'est déjà énorme. Évidemment, la moitié de la lumière, c'est encore mieux. Donc, on pourrait dire, c'est pas grave. On y va vraiment lentement. Mettons un centième de la lumière. Mais les humains, dans le vaisseau, on les endort. Parce qu'évidemment, le voyage a duré deux siècles, trois siècles. Alors, on les endort. C'est ça, une des idées, une des possibilités, en tout cas évoquées par la science-fiction, c'est cette cryogénie. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire, on sait mettre des êtres vivants, de les refroidir avec de l'azote liquide, et puis ensuite, pour les réveiller, des cellules, par exemple, des gamètes. Voilà, ce genre de choses. Mais un humain, moi, par exemple, vous me cryogénisez, c'est équivalent à un assassinat. C'est-à-dire, je suis dans un bloc, j'ai l'air là, tout va bien. Et vous voulez me réveiller, et bien, toutes mes cellules sont brisées, vous ne me réchauffez pas de façon uniforme parce que j'ai une certaine épaisseur, ça va pourrir un autre... Bref, c'est une horreur, on ne sait pas faire ça sur un être vivant un peu gros. Et un humain, évidemment, mais même une souris, même un tout petit être, on ne sait pas faire ça. Donc, du coup, on en est encore bien loin, comme on pourrait imaginer aussi le... Comment on appellerait ça le... de faire dormir les gens, enfin, de les mettre en hibernation artificielle. On ne sait pas du tout faire ça. Il y a des êtres qui hibernent, mais on ne sait pas reproduire artificiellement ce processus d'hibernation. Donc, pour l'instant, l'allongement du voyage avec des petites vitesses, en faisant dormir les gens, on ne sait pas faire du tout. Alors, une question de Amine. Si aucun extraterrestre ne nous a visités, n'est-ce pas la preuve que le voyage interstellaire est tout simplement impossible ? Alors, oui, ça, ça fait partie. Amine fait référence au fameux paradoxe de Fermi. L'idée que, si le voyage interstellaire est possible, alors, on peut se convaincre par un raisonnement plausible, en, disons, 100 millions d'années, on a visité l'ensemble de la voie lactée. On dit 100 millions d'années, c'est énorme. En fait, 100 millions d'années, ce n'est pas si long. C'est l'âge de la voie lactée, l'âge de notre galaxie, c'est 10 milliards d'années. Notre soleil fait le tour de la voie lactée en 250 millions d'années. Vous voyez que 100 millions d'années, à ces échelles-là, ce n'est pas si long. L'humanité est sur Terre depuis, on va dire, 4 millions d'années, vraiment en poussant loin. Donc, 100 millions d'années, ce n'est pas si loin. Et on ne les voit pas, donc, ça veut dire que ce n'est pas possible. En fait, c'est une des solutions. Il y a 50 ou 60 ou 80 réponses possibles pour expliquer pourquoi on n'a pas déjà vu d'extraterrestres, dont il n'y a pas d'extraterrestres. Mais, voilà, ça, c'est une possibilité. Ce n'est pas une preuve. C'est juste de se dire, effectivement, ça reste assez difficile. Donc, mais si c'est possible, même à des vitesses assez lentes, alors on est quand même capable de pouvoir visiter la voie lactée en des durées très longues, mais qui restent beaucoup plus courtes que les ailes de temps cosmologiques. Des photos de Proxima du Centaure, une question de Nicolas encore, avant combien de siècles ? Alors, on en a déjà, des photos de Proxima du Centaure, parce qu'on voit comme un petit point, on en a déjà. Mais enfin, bon, alors évidemment, avec les grands télescopes, l'interphérométrie, on sait mieux. On sait mieux que ça. Ce n'est pas juste un petit point. On sait voir un peu le disque de l'étoile, mais ça reste quand même quelque chose de pas très gros. On peut espérer qu'avec les très grands télescopes en construction, des télescopes comme le Extremely Large European Telescope, 39 mètres de diamètre qu'elle est en construction en Chili, et d'autres télescopes, l'américain, le 30-meter télescope, on soit capable, peut-être, de faire des images, des images, pas... Voilà, ça sera quand même quelques gros pixels sur un fond noir de planètes relativement proches, ou d'étoiles relativement proches. On a déjà été capable de faire des images de la surface d'une très grosse étoile comme l'ételgeuse par interférométrie optique au sol. Plusieurs télescopes qui regardent le même objet, l'étoile, en l'occurrence cette étoile, en même temps. Donc, on réussira probablement à faire des images assez mauvaises, enfin, comme pouvaient être les images des planètes du système solaire avec les lunettes du 18e ou du 19e siècle, de ces planètes qui sont situées à des dizaines, enfin, à quelques années-lumière, voire une dizaine d'années-lumière. Ça devrait arriver, j'espère voir ça de mon vivant, ce sera, voilà, ça sera quand même assez touchant de voir ça. C'est techniquement, voilà, c'est techniquement jouable d'imager ces exoplanètes, en tout cas les plus proches. Super. Alain, maintenant, qui nous demande combien d'énergie il faudrait pour recréer le Big Bang ? Ouf, alors ça, il faut l'énergie de l'univers observable entière, enfin, c'est quelque chose qui est absolument, enfin, tu sais, je ne sais même pas donner un chiffre, c'est un truc, c'est tout, quoi, c'est l'ensemble de l'univers. Donc, ce qu'on peut regarder, par contre, c'est la densité d'énergie qui est prévalée. La densité, c'est combien d'énergie par unité de volume. Alors là, évidemment, ça tend vers l'infini. Là, on a la densité d'énergie actuellement dans notre univers, un peu élevée quand on est sur Terre, beaucoup moins quand on est dans le milieu interstellaire. On peut faire une sorte de moyenne sur l'univers observable. Ça, on sait le faire, et ce n'est pas grand-chose. C'est quelque chose qui n'est pas grand-chose. C'est l'équivalent de l'énergie de masse de deux ou trois protons par mètre cube. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Mais il faut imaginer que dans le passé, l'univers était plus dense et plus chaud. Si l'univers est en expansion, c'est que dans le passé, il était plus dense et plus chaud. Et donc, cette valeur, elle augmente, elle augmente dans le passé. Elle est plus élevée, plus élevée, plus élevée. Il vient un moment, elle est pratiquement aussi élevée qu'on veut. Quand on tend vers ce moment singulier, donc qu'on ne sait pas décrire, qu'on nomme Big Bang, quand on tend vers ce moment, la dense et l'énergie, l'énergie par unité de volume, de temps vers l'infini. C'est ce qu'on appelle la singularité. Qu'on ne sait pas décrire, parce qu'on sait bien qu'il y aura des problèmes de physique à ce moment-là, on ne sait pas la décrire, parce qu'il nous manque tout simplement les théories physiques pour décrire des densités d'énergie aussi élevées. On a la physique pour décrire les densités d'énergie qu'on est capable de recréer, par exemple, dans un accélérateur de particules. Au cercle, il y a deux particules, enfin plutôt des faisceaux de particules qui se collisionnent, à cet endroit de la collision, il y a une densité d'énergie considérable qui est en ordre de grandeur, et pendant même pas un milliardième de seconde, pendant un centième de milliardième de seconde, voire moins, est équivalente à la densité d'énergie qui prévalait dans ces instants très anciens de notre univers. Donc ce qu'on fait dans les accélérateurs, en plus de ces particules, des nouvelles particules, et on étudie comme ça la structure de la matière, on est capable de recréer pendant des instants extraordinairement courts des densités d'énergie qui sont équivalentes à celles qui prévalaient dans ces instants très anciens du passé, disons un peu après le Bidman. C'est très passionnant, j'ai encore plusieurs questions pour vous. Renaud se demande, quel est le réservoir énergétique de la fusion thermonucléaire ? Alors le réservoir énergique de la fusion thermonucléaire, c'est comme la fission nucléaire, c'est l'idée que on va réagencer les noyaux d'atomes, les nucléons, qui sont ces particules qui forment les noyaux des atomes, nucléons ce sont les protons et les neutrons. L'hydrogène, le plus simple, il a un proton. Le noyau suivant, c'est l'hélium, deux protons et deux neutrons, etc. Donc ces nucléons, en les réorganisant, on peut libérer de l'énergie si on fait la bonne réorganisation. De la même façon que la chimie, ça n'est rien d'autre que des molécules, on fait réagir deux molécules entre elles, ça forme une molécule produit. Et finalement, la molécule produit, c'est une réorganisation des atomes liés entre eux et les molécules des réactifs qui deviennent le produit. Et cette réorganisation, dans certaines situations, produit de l'énergie. C'est le cas d'une combustion, par exemple. On met, mettons, du pétrole et du dioxygène, une petite source d'énergie, ça brûle, ça dégage de l'énergie, c'est exothermique, comme on dit, et on obtient autre chose, du CO2, essentiellement, et de la vapeur d'eau, mais du CO2. Donc on a des molécules qui se réalisent en d'autres, et on écrème l'énergie de liaison, ce qui fait qu'on les a mieux agencées, de toute façon, de manière plus efficace énergétiquement. Et donc, dans le cas du nucléaire, le réagencement n'est pas au niveau des atomes formant des molécules, il est au niveau des nucléons formant le noyau des atomes. Dans la fusion, on assemble des noyaux légers, par exemple du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, et du tritium, un autre isotope, pour faire de l'hélium 4. On les assemble, deux légers qui font un plus gros noyau. Ça, ça produit de l'énergie. Par contre, si on veut faire ça avec un gros noyau, de l'uranium, si on prend un uranium, un uranium, on veut les assembler, ça ne marche pas. Pas plus exactement. Ça coûte de l'énergie de les assembler. Donc on ne le fait pas. Ou pour la recherche. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un seul noyau d'uranium, et on le casse en deux. Et ça, casser un gros noyau, fission nucléaire, casser un gros noyau, ça produit de l'énergie. Donc les deux façons nucléaires, les deux réarrangements nucléaires possibles, fusion ou fission, produit de l'énergie, fusion en assemblant des noyaux légers. Et là, il faut les chauffer considérablement. Et fission, c'est en brisant un noyau lourd, on obtient de l'énergie. Roland, une dernière question. Avant de se quitter, Raphaël nous demande, n'y a-t-il pas des champs d'innovation qui visent à se passer de l'énergie ? Alors, se passer de l'énergie, c'est juste pas possible. Tu en dis pas possible, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que très fondamentalement, l'énergie, c'est la capacité à faire des transformations. Si je veux simplement perdurer dans mon être, je parle même pas de technique, juste moi, humain, je veux perdurer dans mon être, il me faut de l'énergie. D'où vient-elle ? La nourriture. D'où vient la nourriture ? Il a fallu faire pousser des plantes. Il y a des gars qui bêchent, et le soleil qui fait, et le CO2 de l'atmosphère, qui est la nourriture des plantes. Donc, on ne peut pas se passer d'énergie du tout. Ou alors, si, quand on s'en passe totalement, c'est qu'on est à l'équilibre avec son milieu, et ça, du point de vue terminique, ça s'appelle la mort. Donc, se passer totalement d'énergie pour un être vivant ou une machine, la machine, elle est à l'arrêt, l'être vivant, il est mort. Donc, dès qu'on fait quelque chose, on a besoin d'énergie. Et après, la question, c'est d'où vient cette énergie, et en quelle quantité en a-t-on besoin pour avoir, alors, nous, humains, se poser la question de notre... Ce n'est pas juste perdurer dans notre être, qui est un peu la base, on veut aussi avoir accès à l'éducation, on veut aussi avoir accès à la culture, on veut aussi avoir une santé, on veut pouvoir se soigner, on veut aussi pouvoir échanger avec les siens, on veut pouvoir aussi bien vivre, de plein de façons. On n'est pas obligé d'aller faire du tourisme spatial, par exemple. Ce n'est pas obligatoire pour bien vivre, une débauche absolument obscène d'énergie d'aller faire le tourisme spatial. Donc, la question, c'est de combien d'énergie ai-je besoin pour des besoins humains, jugés nécessaires, mais alors, qui juge ? D'où la question de... Mais non, la question importante, c'est la question démocratique, c'est de voir comment on se fixe entre nous, quels sont les besoins qu'on juge comme fondamentaux pour des humains, et donc, du coup, tout le reste, on s'en passe. On s'en passe. Ce n'est pas on dit oui, 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 non, on s'en passe. On oublie, ça n'existe plus, et on utilise ces besoins fondamentaux pour avoir une bonne vie. Il ne s'agit pas d'avoir une vie désagréable, d'avoir une bonne vie, mais qui soit aussi, disons, on pourrait espérer, sobre que possible en énergie, sachant qu'on ne pourra pas s'en passer. C'est le moteur des transformations. Merci beaucoup, Roland. La boucle est bouclée, un peu la right tech, quelque part en l'ordre. Quelque part, elle est un peu là, cette right tech, parce qu'il faudra décider quelles sont les techniques dont on a besoin, quelles sont les techniques puissantes dont on a besoin, mettons, la santé, par exemple, quelles sont les techniques de basse puissance qui vont rester utiles, mais on veut aussi avoir une bonne vie. Donc, si c'était basse puissance, avec la bêche, vous allez très, très bien cultiver votre champ, mais seulement, c'est tout le monde qui cultive son champ. Donc, comment on fait ? Quelle machine on utilise qui soit à la fois respectueuse dans l'environnement, qui utilise assez d'énergie, mais pas trop, pour nourrir des humains, mais pas tous les humains essaient de se nourrir. Bref, c'est des problèmes. Tout de suite, on en rentre dans la sociale, dans les politiques, dans qu'est-ce qu'on veut faire dans notre monde, dans notre vie, et comment les humains s'arrangent entre eux pour faire advenir ce futur. Un immense merci, Roland. Merci à vous, Mérida. Merci beaucoup. Vous restez. Sous-titrage ST' 501